On va parler des aldolisations intramoléculaires, à partir de l'exemple ici de la hexane 2,5-glion, qui, si on la met en présence de soude et qu'on chauffe, nous permet d'obtenir principalement ce produit, donc une alpha-énone conjuguée, cyclique, avec un cycle ici à 5 atomes de carbone. Alors comment ça marche ? Comme d'habitude, pour une réaction d'aldolisation, on va commencer par déterminer quels sont les carbones en alpha qu'on a pour ce réactif et quels sont les protons en alpha qui peuvent réagir, être arrachés par la soude pour former un anion énolyse. Donc on va commencer par numéroter les carbones de cette chaîne ici. Donc là, on va commencer par exemple par le 1 ici. La molécule est symétrique, donc je peux commencer d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Donc carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les carbones en alpha, eh bien, il se trouve qu'on en a plusieurs. On a le carbone 1, le carbone 3, le carbone 4 et le carbone 6. Alors, tu as vu que j'ai mis dans les mêmes couleurs le 1 et le 6 et ensemble aussi le 3 et le 4 parce que cette molécule est symétrique et qu'ils sont donc complètement équivalents. Donc on va simplement s'intéresser au carbone 1 et au carbone 3. Le carbone 1, il porte 3 protons en alpha et le carbone 3, il en porte 2. Donc on va voir ce qui se passe dans un premier temps. Si on a une déprotonation au niveau du carbone 1, puis si on a une déprotonation au niveau du carbone 3. Donc je vais commencer par écrire ici un proton en alpha du carbone 1 et à imaginer qu'on va avoir une réaction avec la soude qui va venir arracher ce proton ici. On va envoyer en parallèle les électrons de cette liaison sur le carbone 1. Et pour écrire le carbanion correspondant, j'ai déjà écrit ici l'hexane de 5 d'ion sous une autre conformation pour que ce soit plus simple pour le mécanisme. Donc voilà, là j'ai une réaction équilibrée. J'imagine donc que c'est au niveau de ce carbone 1 ici que je vais avoir un doublet non-liant et une charge négative. Donc si je continue les numérotations des carbones, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Si je suis un peu mes électrons, j'ai donc ces électrons ici en bleu que je retrouve comme doublet non-liant au niveau de ce carbone. Et en parallèle, j'ai formé également une molécule d'eau. Cette anolate nucléophile va pouvoir réagir au niveau du centre électrophile qui est présent dans la même molécule. Ici, on a un carbone qui porte une charge partielle positive, puisqu'on a un oxygène ici qui porte une charge partielle négative. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, la liaison ici polarisée. Donc je vais pouvoir avoir ce doublet ici qui vient attaquer ce carbone électrophile. En parallèle, envoyer les électrons de cette liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. Et j'obtiendrai l'alcoolate suivant. Donc avec ici maintenant un cycle à 5 atomes de carbone. Ici au niveau de ce carbone, j'ai l'oxygène qui a 3 doublés non-liant et une charge négative. Également un groupe méthyl. Et là, mon groupe carboné. Alors poursuivre un petit peu les carbones. Donc si je garde la numérotation des carbones tel que je l'avais ici, je retrouve ici le carbone 1, ici le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 au niveau de ce groupe méthyl. Si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons en bleu ici que je retrouve sur la nouvelle liaison carbone-carbone que j'ai créée entre le carbone 1 et le carbone 5. Et les électrons en bleu ciel au niveau d'un doublé non-liant de l'oxygène ici. L'étape suivante, ça va être la protonation de cet oxygène ici. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur le mécanisme, je vais directement gommer ici et mettre un atome d'hydrogène. Donc là, j'obtiens l'aldol correspondant. Et sur le carbone 1, le carbone en alpha ici, j'ai un proton alpha qui va pouvoir réagir avec la soude du milieu. Et je peux imaginer la réaction suivante. Donc le proton en alpha va être arraché par la soude. On va envoyer en parallèle les électrons de cette liaison carbone-hydrogène sur cette liaison carbone-carbone. Et on va permettre le départ du groupe partant H au moins. Et là, je vais obtenir le composé suivant. Donc j'ai toujours ce cycle à 5 atomes de carbone. Ici, j'ai mon groupe carbonyl. Et ici, maintenant, j'ai une double liaison. Et là, toujours mon groupe méthyl. En parallèle, j'ai également formé H2O et H au moins. Et si je suis ces électrons ici en vert, je les retrouve au niveau de la double liaison carbone-carbone. Et je peux même mettre en bleu foncé les électrons de la liaison sigma ici qu'on avait créé au cours de la première étape d'aldolisation. Donc ça, c'est bien le produit que j'observe de ma réaction d'aldolisation intramoléculaire. Voyons voir maintenant ce qui se passe. Si la déprotonation, au lieu de l'avoir au niveau du carbone 1, je l'ai au niveau du carbone 3. C'est-à-dire si c'est au niveau du carbone 3 que j'ai un double en liant et une charge négative. Mais à ce moment-là, de la même manière, cette anolate va pouvoir réagir comme nucléophile en attaquant le centre électrophile que j'ai au niveau du carbone ici. Et en parallèle, j'envoie les électrons de la liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. Et là, je vais obtenir l'alcoolate suivant avec cette fois-ci la formation d'un cycle à 3 atomes de carbone. Je vais commencer par dessiner ce cycle à 3 atomes de carbone. Ici, j'ai le reste de la molécule avec le groupe carbonyl et un groupe méthyl ici. Et là, j'ai un autre groupe méthyl et l'oxygène, 3 double en liant, une charge négative. Donc là, pour bien suivre les carbones, si je les numérote, là j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et je les retrouve dans ce produit avec le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et si je suis mes électrons, ceux qui sont donc en bleu foncé ici, sont donc maintenant impliqués dans cette nouvelle liaison carbone-carbone entre le carbone 3 et le carbone 5. Et mes électrons en bleu ciel au niveau d'un double en liant de l'oxygène, ce qui explique la charge négative. L'étape suivante, à partir de cet alcoolate, ça va être une protonation. Donc de la même manière, je vais directement effacer ici et mettre un atome d'hydrogène pour avoir directement l'aldol. Et là, de la même manière, ce qui va pouvoir se passer, c'est que sur ce carbone en alpha ici, il me reste un hydrogène. Donc je peux imaginer la réaction avec un anion hydroxyde du milieu qui va pouvoir venir arracher ce proton en alpha, envoyer en parallèle les électrons de cette liaison sur cette liaison carbone-carbone et permettre le départ du groupe partant H au moins. Et là, je obtiendrai l'alpha et non conjuguées suivantes avec un cycle à 3 atomes de carbone avec une double liaison. Ici, j'ai un groupe méthyl et là, j'ai le reste de la molécule avec un groupe carbonyl et ici, un méthyl aussi. Pareil, si je regarde, là, j'ai le carbone 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. En parallèle, j'ai également formé H2O et HO-. Alors ce produit ici, il va se former, on va en avoir un petit peu qui va se former au cours de la réaction, mais en très petite quantité, c'est vraiment très minoritaire. Pourquoi ? Parce que ce cycle ici a 3 atomes de carbone avec une double liaison. C'est un cycle avec des tensions au niveau des ongles qui sont très fortes. Majoritairement, très clairement, le produit de la réaction d'aldolisation intramoléculaire, c'est vraiment celui-là avec le cycle à 5 atomes de carbone. Cet alpha-énone ici va être obtenu de manière très majoritaire. On va voir un autre exemple un petit peu similaire finalement, avec ce composé ici, carbonylé, donc avec deux fonctions carbonyl, deux fonctions cétones dans ce réactif ici, qu'on va mettre en présence de potasse, donc d'hydroxyde de potassium. Alors toujours pareil, quand on cherche à faire une réaction d'aldolisation, on commence par déterminer quels sont les carbones en alpha sur notre réactif, pour savoir quels sont les ionolates qu'on pourrait former. Donc ici on a un premier carbone en alpha ici, que je mets en violet, un deuxième ici que je mets en orange, un troisième ici que je mets en vert clair, et un quatrième que je vais mettre en bleu foncé. D'ailleurs je vais peut-être numéroter mes carbones, donc celui-là je vais l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, je vais m'arrêter à celui-là, 6. Donc là j'ai le carbone 1, 3, 4 et 6, qui sont des carbones en alpha, qui portent tous des protons en alpha, qui peuvent donc être les carbones qui peuvent être déprotonés pour former un ionolate. Donc la question ça va être de savoir, sur ces 4 carbones alpha ici, lesquels vont pouvoir vraiment former des ionolates au cours de la réaction. Alors là déjà on voit que les carbones 3 et 4 amèneraient à des produits qui auraient des cycles à 3 atomes de carbone. Donc déjà ces produits seraient très minoritaires, donc on va déjà les éliminer. Donc on va s'intéresser simplement au carbone 1 et au carbone 6. On se retrouve donc dans une situation où on a le fond entre 2 ionolates, 1 qui correspond au proton en alpha du carbone 1, donc qui est un carbone qui a 3 protons en alpha, et 1 qui correspond à un proton en alpha du carbone 6, qui a 2 carbones en alpha. Donc on va avoir possibilité de former soit l'énolate thermodynamique, si on arrache un proton du carbone 6, qui est le plus substitué, soit l'énolate cinétique, si on arrache un proton du carbone 1, qui est le moins substitué. On regarde alors la base qu'on utilise. Ici on utilise donc l'hydroxyde de potassium, qui est une base sans encombrement stérique, à chaud au moins c'est tout petit, ce qui signifie qu'on est sous contrôle thermodynamique et qu'on va donc favoriser la formation de l'énolate thermodynamique, c'est-à-dire celui obtenu pour le carbone en alpha le plus substitué, c'est-à-dire le carbone 6. Donc parce qu'on utilise une base très peu encombrée, on est sous contrôle thermodynamique dans la réaction, donc on va former l'énolate thermodynamique, qui correspond à la double liaison carbone-carbone dans l'énolate la plus substituée, c'est-à-dire arracher un proton en alpha du carbone le plus substitué. Ici, entre le 1 et le 6, c'est le 6. Donc la première étape de la réaction, ça va donc être l'énolation hydroxyde ici, qui va venir arracher un proton en alpha du carbone 6. Alors j'utilisais la formule topologique que j'ai dessinée ici, ce sera plus simple pour le reste du mécanisme, donc j'ai toujours au numéro de les carbones pour qu'on ne se perde pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc un proton en alpha sur ce carbone 6 ici, avec l'énolation hydroxyde qui va venir comme base arracher ce proton ici. En parallèle, on va envoyer les électrons de cette liaison carbone-hydrogène sur la liaison carbone-carbone et les électrons de cette liaison pi-carbone-oxygène sur l'oxygène. Donc là, tu vois, je vais dessiner l'énolate sous sa forme avec la charge négative portée par l'oxygène pour pouvoir visualiser la double liaison carbone-carbone et son degré de substitution pour bien voir qu'on a bien l'énolate thermodynamique, celui avec la double liaison la plus substituée, qu'on va former. Donc ce qu'on obtient suite à cette première étape ici, c'est donc l'énolate thermodynamique avec ici mon groupe carbonyl, ici l'oxygène avec 3 doublets non-liants, la charge négative, la double liaison et là le reste de la molécule. Et en parallèle, j'ai également formé une molécule d'eau. D'ailleurs là, il aurait fallu que je mette la charge positive et la charge négative sur K plus et OH moins. Donc si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en orange ici que je retrouve au niveau de la double liaison carbone-carbone ici et mes électrons en vert clair que je retrouve comme doublets non-liants au niveau de l'oxygène ici. Donc là, on visualise bien la double liaison carbone-carbone qui est donc 3 substituants et on a bien l'énolate thermodynamique. Donc je vais descendre un petit peu pour faire de la place pour la suite de la réaction. Donc là, ce qui va se passer pour la suite, ça va être l'attaque nucléophile de l'énolate sur le centre électrophile qui est au niveau de ce carbone ici, puisque là, on a bien un carbone qui porte une charge partielle positive du fait de la liaison polarisée carbone-oxygène ici. L'oxygène porte une charge partielle négative. Donc ce qu'on peut imaginer comme mouvement d'électrons, ce qui va se passer, c'est qu'on a les électrons ici qui vont se rabattre sur la liaison carbone-oxygène avec les électrons pi ici qui vont venir attaquer ce centre électrophile et en parallèle, envoyer les électrons de la liaison carbone-oxygène ici sur l'oxygène. Donc là, je vais obtenir mon intermédiaire alcoolate avec le cycle à 5 atomes de carbone qui va être formé. Ici, un groupe méthyl. Là, l'oxygène avec ses 3 doublés non-liants et sa charge négative. Ici, je retrouve mon groupe carbonyl et là, j'ai le reste de la molécule. 1, 2, 3, 4, 5 avec la double liaison ici. Donc là, je vérifie. Je suis mes carbones pour bien voir que je ne me perds pas. Donc je vais mettre des codes couleurs. Ici, si je mets ce carbone ici en violet, je le retrouve ici. Ce carbone-là, je peux le mettre en orange. Je le retrouve ici. Ce carbone-là, je peux le mettre en vert clair. C'est celui que je retrouve ici. La liaison, je l'ai créée entre ces deux carbones. Donc le carbone qui porte l'oxygène ici, on le retrouve bien là. Voilà. Donc là, on retrouve bien les carbones que j'avais ici dans mon intermédiaire enolat. Et si je suis les électrons, j'ai donc les électrons en vert clair ici qui se sont rabattus sur la liaison carbone-oxygène comme double épi ici. Les électrons en orange qui ont fait l'attaque nucléophile vraiment sur ce centre électrophile sont donc impliqués dans la nouvelle liaison carbone-carbone que j'ai créée ici. Et les électrons en bleu foncé, je les retrouve comme doublaine-oliant ce qui explique la charge négative sur l'oxygène ici. Donc là, j'ai mon intermédiaire alcoolate. De la même manière, l'étape suivante, ça sera une étape de protonation. Donc je vais directement enlever ici la charge négative et le doublaine-oliant émettre un atome d'hydrogène. Donc voilà, là, j'ai mon intermédiaire aldol. Et on chauffe, on continue la réaction. Sur ce carbone en alpha ici, j'ai un proton en alpha. J'ai toujours dans le milieu de la base des anions hydroxides. Donc je peux imaginer comme étape suivante la réaction de cette base ici pour arracher ce proton, comme ceci. Envoyer les électrons de cette liaison carbone-hydrogène sur cette liaison ici, carbone-carbone. Et en parallèle, les électrons de cette liaison se rabattent sur l'oxygène pour libérer le groupe partant à chaud. Donc le produit que j'obtiens au final, j'ai mon cycle à 5 atomes de carbone, comme ceci. Ici maintenant, j'ai un groupe méthyl. Là, j'ai une double liaison. Ici, j'ai toujours mon groupe carbonique. Donc je l'ai bien formé, une alpha-inone conjugulée. Et sur cet atome de carbone, j'ai le reste de la molécule. 1, 2, 3, 4, 5, avec une double liaison ici. Donc si je suis les électrons ici en vert, je les retrouve au niveau de la double liaison carbone-carbone. Je peux même mettre en orange les électrons de cette liaison sigma ici, qu'on a formée au cours de cette étape. La liaison qu'on a formée au cours de cette étape. Donc voilà, j'ai bien formé une alpha-inone conjugués avec la formation d'un cycle, puisque j'ai eu une réaction d'adolisation intramoléculaire. Et cette molécule ici, elle a un nom. Elle s'appelle la cis-jasmon. Et comme son nom l'indique, c'est en fait un composant du parfum de jasmin. Donc quand tu sens une fleur de jasmin, tu sens de la cis-jasmon, entre autres. Et ce produit ici, il est bien utilisé à l'échelle industrielle pour donner l'odeur, le parfum du jasmin. Donc là, c'est une réaction d'adolisation intramoléculaire assez simple et assez sympa à faire, qui te permet d'obtenir au final un produit utilisé par l'industrie du parfum avec un bon rendement.